... Fernandel a tourné dans Don Camilo et les contestataires lorsqu'il est tombé malade. Les examens du médecin et les révélations. Les tests du médecin ont montré un kyste et l'acteur Fernandel a été immédiatement opéré. Le comédien Fernand Contandin, dit Fernandel, est décédé le 26 février 1971 à sa résidence. Alors que la série de films Don Camilo pour la sixième saison était toujours en cours, la star de la saison a dû interrompre le tournage à la suite de sa maladie. Il se trouva même que le kyste en cause s'aggrava et se transforma en cancer. Sa propre famille ne souhaitait pas que Fernandel en soit informé. Le jeune fils de l'acteur en parle Franck Fernandel a eu deux enfants issus de son alliance avec sa compagne Corinne de la Haie. Au sein de la famille Fernandel, la vocation du métier de cinéaste est un héritage. Franck Fernandel, est surtout un comédien tout comme son papa, et son fils Vincent Fernandel a emprunté la même voix en devenant lui aussi un acteur. Le papa de Franck Fernandel, Fernand Contandin, a été un des acteurs les plus connus de sa génération. Il a même été contraint de rester dans l'ombre de son paternel à cause de sa notoriété. Le fils de Franck Fernandel ne connaissait pas son grand-père. Toutefois, cela ne l'a pas empêché de se sentir fier de son appartenance à sa famille. De plus, dans la série toute une histoire, il confesse avoir rédigé un livre en hommage à son icône. Cependant, il a déclaré « Je ne suis pas un comique, car cela me gêne beaucoup. Je suis doué, mais cela ne me plaît pas. » La maladie de Fernand Contandin, alias Fernandel, le regretté Fernandel est mort de cette même maladie. Il a cessé de tourner peu de temps après l'annonce de sa maladie. Il a donc continué à souffrir jusqu'à ce qu'il soit retourné chez le docteur pour savoir ce qui se passait. Le 26 février, il a poussé son dernier souffle à l'âge de 68 ans seulement. Elle est ponctuée par quelques instants de relâchement. Mais très vite, la vérité rattrape les rumeurs du couloir. Traignant que le fait de connaître sa mort ne le touche, sa famille ne lui a pas annoncé que son kyste était devenu un cancer. Fernandel, il a ignoré jusqu'à sa mort la véritable nature de sa pathologie. On lui faisait croire qu'il souffrait d'une sciatique à partir de ce moment, une longue agonie débute pour lui. En octobre, Fernandel donne une entrevue à la télévision, démentant les rumeurs du public parisien selon laquelle il serait en train de se mourir. Il aborde également la question de la poursuite de sa carrière et de la mort, qui le touche profondément, de son camarade Bourville. Après avoir quitté les Miros pour son logement à Paris dans le 16e arrondissement, il recevra encore quelques camarades dont Claude Dauphin, Henri Verneuil et Marcel Pagnol, avec lesquels il vit. Mais il faiblit. Lorsqu'il fait savoir à sa famille que ses membres inférieurs sont maintenant paralysés, on lui annonce qu'il souffre d'une sciatique. Durant tout le mois de février 1971, une certez. Et la femme de Fernandel essaie de protéger son époux de ces rumeurs, en lui retirant les journaux qui peuvent l'affecter. Le 26 février, se levant normalement, faisant sa toilette puis mangeant, de bon gré, une bouillabaisse, Fernandel se rend dans sa chambre pour une petite sieste. A 16h30, l'infirmière l'entend réclamer un verre d'eau. Mais en ouvrant sa porte, c'est pour constater que ce dernier ne remue plus. A 68 ans, Fernandel, vaincu par un cancer, a rendu son dernier souffle. Mais en ouvrant sa place, c'est on spécial pour